bienvenue dans la saison 4 du podcast parlons de votre mental dans cet espace inspirant nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite que ce soit dans ton sport ton travail ta vie personnelle je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer des épreuves en tremplin vers le succès rejoins nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants des masterclass sur la force mentale la persévérance et la résilience apprend comment cultiver ton bien-être et à santé mentale et avant de partir en 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur apple podcast ou spotify souviens toi si tu crois en tes rêves tout devient possible alors prépare toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant parlons de votre mental alors bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de parlons de votre mental aujourd'hui j'ai la chance de d'accueillir à la maison un artiste qui s'appelle adrien et alias son nom d'artiste ménec comment vas-tu très bien bon tu as trouvé le chemin de la maison c'est bien oui donc on n'est pas voisin mais en tout cas tu as trouvé le chemin on est en île de france tous les mais ouais à l'opposé alors est ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler un peu de ton parcours musical et personnel alors j'ai commencé tout d'abord par l'écriture j'écrivais de sortes de poèmes mais qui pouvaient qui pouvaient se chanter tout ça c'est quand j'étais adolescent et j'en écrivais vraiment énormément sur tout ce qui se passait dans ma journée sur les autres et puis et puis et puis un moment donné il fallait mettre tous ces textes en musique j'écoutais énormément goldman à l'époque j'inspirais beaucoup beaucoup de ses textes et puis j'en avais des tonnes et puis j'ai décidé de me mettre à la guitare et de monter un groupe j'avais 16 ans pour chanter tous mes textes et bah en quelques semaines j'ai réussi à tout de suite chanter avec avec une guitare mes propres textes j'étais pas forcément à l'aise avec la voix alors j'ai pris une chanteuse j'ai pris un autre guitariste j'ai pris un batteur et puis on était au lycée et puis on a monté un groupe et j'ai fait chanter mes textes pendant des années puisqu'après j'ai continué avec ma soeur qui chantait pendant plus de dix ans on a fait des ep on a fait des tournées et puis à un moment donné elle a voulu arrêter aussi et puis bah j'ai toujours composé j'ai toujours écrit donc et bah j'ai continué par moi même j'ai pris quelques cours de chant mais au final je savais chanter il fallait juste que je prenne confiance en moi que je prenne confiance sur scène être du coup le leader fait que je prenne confiance dans ma voix et puis c'est venu assez assez rapidement au final puisque derrière j'avais j'avais toujours fait ça et puis bah voilà depuis 2018 sous le projet Menech donc en en solo et voilà j'ai déjà sorti deux ep de cinq titres chacun et je prépare l'album bon bah super tu as déjà rencontré jean jack goldman non bon ben alors j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années parce que pour la petite histoire jean jack goldman joue au tennis oui et il était venu faire le tournoi tennis d'un club où j'organisais le tournoi et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer si tu vois je devrais retrouver c'est et en fait il avait été exceptionnel j'ai pu échanger avec lui il m'a raconté un petit peu c'était pas les préludes du podcast mais j'avais rien pour enregistrer mais il m'a raconté un petit peu comment il était arrivé à devenir artiste mais son histoire elle est juste fabuleuse et il avait eu cette délicate attention et je m'y attendais pas en fait pour le tu sais dans les remise des lots à la fin et en fait il était venu il m'avait ramené plein de lots des cd des dvd de sa tournée des t-shirts et tout pour pour offrir aux gens et je pense qu'il était un mec incroyable et une simplicité il arrivait avec sa vieille moto et il rendait fou tout le monde au tennis parce que je crois qu'il est je crois qu'il en fait il est droitier ou gauche et contrarié c'est à dire qui je joue au tennis crois de la main gauche parce que la guitare il est droitier ça et en fait du coup c'était c'était assez surprenant mais c'est un gars fabuleux pour voilà tu vois pour la petite la petite anecdote mais si un jour tu as l'occasion de bas du coup de le rencontrer je pense que c'est assez fabuleux ouais il habite du côté de halo j'aurais peut-être pas dû le dire on va peut-être déménager entre temps écoute super alors pour le podcast souvent je commence par un petit portrait chinois ça permet aux auditeurs de bas de de cerner un peu le personnage de mon invité et je t'ai préparé à je t'ai concocté un petit portrait chinois bas spécial un petit peu musique donc la première question c'est si tu étais un instrument de musique lequel choisirais tu pourquoi la guitare la guitare acoustique je crois que je crois qu'il n'y a pas de débat là dessus j'ai la même depuis 20 ans et je l'apprends partout et je sais c'est vraiment cet instrument là qui m'a donné envie de faire de la musique et puis elle te permet de t'accompagner assez rapidement en plus que je sais pas moi un violon un violoncelle voilà donc même une batterie elle te permet tout de suite de de chanter et de raconter en musique donc ouais guitare acoustique si tu étais une émotion bah du coup laquelle serais tu et comment elle influence ta musique la mélancolie c'est ce qui est vraiment ce qui ce qui influence ma musique après comment l'expliquer c'est ce qui me donne le plus le plus d'émotion à l'intérieur de moi quand quand je compose ou quand je vais écouter une autre musique mélancolique c'est ce qui va provoquer plus de choses chez moi si tu devais être une chanson de quelle choisirais tu et qu'est ce qu'elle pourrait dire de toi bah procédant thème de goldman je dirais je dirais sache que je de de goldman qui est sorti en 97 puisque c'est là c'est quand j'ai entendu cette chanson justement guitare acoustique assez simple et puis comme je l'écoutais avant à travers ses textes c'est cette chanson qui m'a qui m'a donné envie de mettre mes textes en musique sur une guitare acoustique et puis et puis du coup bah je l'ai reprise j'ai reprise il ya pas si longtemps et je l'ai chanté je l'ai fait à ma manière donc voilà et sur le texte je trouverais ça super intéressant et et révolutionnaire dans les textes de pas dire je t'aime tout en disant voilà en tant que saison laquelle représenterait le mieux ta personnalité et ton style musical alors si on parle vraiment de moi j'ai trop envie de dire été parce que j'ai besoin de soleil mais sinon réellement dans ma musique je pense que l'hiver serait l'hiver au chou l'hiver représenterait bien ma musique si tu étais une couleur quelle serait-elle et comment décrirais tu son lien avec ton énergie créative j'ai longtemps avant d'avoir des enfants je me posais pas la question puis à un moment donné quand tu as des enfants on demande c'est quoi ta couleur préférée franchement j'ai toujours dit j'en sais rien je m'en fous vraiment et puis et puis on a dit il faut il faut avoir quand même une charte au niveau des couleurs dans ton dans ton côté artiste et bon comme je m'habillais tout le temps en noir je lui ai dit noir mais j'ai pas je pense que ça ça irait bien avec ma musique et puis noir et rouge c'est ce qui m'a tout de suite allait vraiment dire quelque chose je dirais ça après aller plus loin dans les couleurs non je sais pas mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient le dire pour moi ok on essaiera de trouver des gens qui pourront le dire pour toi tes enfants peut-être ouais tu les habilles de quelle couleur bah je m'en fous mais eux sont attirés par le noir si tu devais imaginer un lieu quel serait-il et comment cet espace il reflèterait ton essence artistique je pense une plage une plage bretonne où il y a des des vagues où il y a plein de de rochers avec avec un peu de vent c'est ce qui irait bien avec avec ma musique j'adore ça me fait un bien fou d'aller voir la mer d'aller voir les vagues sur les rochers j'adore ça ok alors on vient de finir notre petit portrait chinois donc ça t'a mis c'était un peu le warm-up tu sais j'aime bien moi j'aime le monde du sport à la base entraîneur et du coup j'aime bien le warm-up et le petit portrait chinois je trouve que ça met dans l'ambiance tout de suite ça te fait alors si t'es ok on va continuer là on va partir plutôt de la de la thématique du podcast qui est en lien avec la performance mentale ouais mais également aussi avec ce qui va avec c'est à dire la santé mentale le bien-être mais c'est important parce que sans l'un ou sans l'autre bah finalement enfin les deux cohabitent ils sont en tout cas intimement liés bien sûr alors Adrien est-ce que tu peux nous dire nous parler de bon à travers ton parcours comment ton mental il a joué un rôle important dans ton évolution artistique ah le mental c'est c'est l'essence même de mon parcours parce que je pense que je ne serais pas là si j'avais pas eu un fort mental je dis ça parce que ça fait 20 ans quand même que je fais de la musique et ça fait 20 ans que je me fixe des objectifs assez assez élevés et que tant qu'il ne les ait pas réalisés je n'abandonne pas or sur ma route on m'a fait comprendre qu'à un moment donné il fallait peut-être arrêter et et en même temps on m'a dit que c'était une force impressionnante que j'avais de toujours toujours continuer et de me battre pour réaliser ces objectifs que je me suis fixé quand j'avais 16 ans ah oui 16 ans quand j'avais 16 ans quand j'ai pris ma première guitare j'ai dit un jour je ferai des je ferai des grands concerts et j'enregistrerai un album j'avais 16 ans et c'est un rêve d'ado que beaucoup 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 ont dû se dire quand ils ont touché une guitare et les vrais gros concerts j'en ai fait plein de concerts j'en ai fait mais j'ai envie aujourd'hui de faire une tournée et d'aller à la rencontre du public partout en France et et l'album j'ai fait j'ai enregistré donc avec mon précédent groupe déjà deux EP là aujourd'hui avec ce projet là deux EP et l'album est en préparation donc j'ai envie d'aller au bout et puis après bah voilà plus on a réussi ses objectifs plus on s'en fixe de nouveau et donc là c'est vraiment l'album la tournée et ne serait-ce qu'en vivre quelques années je dis pas ma vie mais au moins quelques années donc donc cette pour en revenir à la question c'est la force que j'ai développée dans ma passion et dans mon rêve d'ado ok on continue sur la santé mentale comment tu gères la pression et les attentes de ton public et quels impacts ça peut avoir du coup sur ta santé mentale on sait que la pression bah c'est quand même il y a la bonne et la mauvaise comme dans tout mais ça peut être il y a des gens qui la supportent et d'autres qui en vendent mal avec la pression si elle est d'influence négative très clairement l'ego d'artiste il en prend il en prend un coup il faut être réel il faut il faut dire la vérité ça fait jamais de bien bon on essaie de passer autre mais ça travaille ça fait ça fait quelque chose il faut l'avouer et puis la pression positive l'attente la demande celle-là me nourrit elle me fait avancer et elle me fait elle me fait encore plus aller plus loin dans mes objectifs et dans mes rêves est-ce que tu as des routines ou des pratiques qui te sont propres que tu suis pour maintenir une forte résilience mentale face au défi de l'industrie musicale puisque je le rappelle aujourd'hui pour sortir dans l'industrie de la musique c'est pas simple c'est même un peu le parcours du combat exactement non j'ai très clairement là je n'ai pas de de réponse appropriée dans ma tête c'est c'est un combat avec avec l'industrie musicale c'est un combat parce que j'ai du mal à comprendre beaucoup de sorties j'ai du mal à comprendre comment des artistes peuvent eux sortir et d'autres non je parle pas forcément que de moi mais je connais beaucoup de groupes ou d'artistes qui mettent un temps fou à créer avec leur propre fond et qui créent avec beaucoup d'instruments derrière donc donc oui j'ai énormément énormément de mal et c'est un combat entre moi et moi puisque ils ne sont pas au courant mais mais oui ça c'est vraiment dur à gérer j'ai pas de 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 solution appropriée est-ce que tu pourrais nous partager une expérience de ta tu as mis en fait un profit de ta détermination dans une épreuve par rapport à ton parcours musical et et comment tu comment tu l'as surmonté le plus grand moment de 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 stress qui m'a vraiment chamboulé j'aurais voulu être autrement à ce moment là c'était quand j'ai fait un concert dans un festival où il y avait plus de 6000 personnes je devais avoir je devais avoir 25 26 ans et j'étais pas préparé je pense que c'est là où c'est important d'être préparé mentalement j'étais pas préparé j'avais beaucoup trop de stress et du coup j'ai pas bien apprécié les deux premières chansons et puis à un moment donné où le pouvoir de la scène et de ce qu'on raconte prend le dessus et j'ai réussi à surmonter ça et à pouvoir apprécier la fin de concert mais quand on a que trois quarts d'heure et qu'on passe 20 minutes à se battre contre soi-même et à respirer et essayer de se dire mais c'est quand même le plus beau moment de ta vie que t'es en train de vivre mais que ton corps il crie il fait des alertes par le stress j'aurais aimé en effet être préparé à ça et paradoxalement une fois que une fois que t'as vécu ça la scène ça devient déjà une drogue une scène drogue mais j'ai plus j'ai plus eu ce moment de stress sur scène par contre avant c'est une impatience une attente qui est insupportable et je pense que c'est ça qu'il faudrait mieux apprendre à gérer le temps l'attente et pour pouvoir pour pouvoir vivre à 100% les moments par contre une fois que t'es monté sur scène si le premier accord si le premier mot s'est bien passé après c'est qu'il y a délancé quoi après on oublie tout c'est qu'il y a lancé donc c'est plus toi c'est plus l'avant maintenant c'est l'avant ouais l'avant ok bah écoute on est de changeance tu vois il y a plein de techniques qui peuvent j'imagine qui peuvent aider vraiment en tout cas à se relaxer et puis visualiser la suite pour te mettre dans les meilleures mais avant avant on n'en parlait avant on n'en parlait pas et maintenant je trouve qu'on commence à en parler dire que les artistes ont besoin aussi de préparation mentale de préparation physique je trouve qu'avant on n'en parlait pas du tout et que ça commence à être ouvert aux yeux de tous tu sais ma philosophie elle est simple tu sois un entrepreneur tu sois un athlète de très haut niveau tu sois un artiste pour moi c'est tous des athlètes dans un domaine de compétences certes différent mais on a tous besoin du coup de sport pour se préparer physiquement et la préparation mentale t'en as besoin dans la vie de tous les jours et quel que soit le métier que tu fais moi je prends souvent l'exemple du du boulanger qui se lève tous les matins à des heures incroyables pour te faire ta vie noiserie quand toi tu te lèves et que tu vas au travail bon ben il y a plein de gens qui sont incapables de le faire donc ça montre bien la dimension et mentale qu'il faut avoir et aussi physique parce que c'est un métier qui doit être épuisant tu vois donc il n'y a pas que les athlètes de haut niveau qui préparent les JO 2024 dans quelques mois qui ont besoin de se préparer physiquement et mentalement je pense que c'est quelque chose qu'il faut il faut en prendre conscience et c'est un peu l'objet de ce podcast c'est de faire prendre conscience aux gens que tout le monde a un mental tout le monde peut le travailler quel que soit le domaine de ta vie en fait et tout le monde peut avoir des rêves et se fixer des objectifs et l'objectif c'est de te donner les moyens d'être bien accompagné pour pouvoir aller au bout de tes rêves quoi et voilà après on ne sait jamais si on arrive on va dire au graal vraiment ce qu'on a en tête mais je pense que quand on se fixe des objectifs vraiment haut et qu'on se fait accompagner on va peut-être pas l'obtenir mais on va peut-être le toucher du poids on va déjà le toucher sous des jeunes victoires à quelque chose de comment dire j'ai envie de dire de l'image du rêve ou même de la concrétisation de soi et c'est super quoi en tout cas être sur le chemin c'est important quoi alors le regard des autres c'est souvent inévitable dans ton métier comment tu parviens à rester fidèle à toi-même si tu as des critiques éventuelles est-ce que ça existe tu vois on parlait de Jean-Jacques Goldman il m'avait raconté ces épisodes où en fait il était dans les médias mais il y avait des articles incroyables les critiques elles étaient incroyables et comme quoi tu vois quand t'es artiste et aujourd'hui tu vois bon bah les critiques à ce moment-t'est et puis je crois que c'est peut-être l'homme ou la personnalité la plus aimée des Français donc ça c'est incroyable la différence donc toi comment tu gères ? sur le coup quand tu vas lire la critique ou l'entendre mal parce que toi derrière un morceau t'as passé des heures mais c'est peut-être une semaine même sur un morceau en passant des fois dix heures par jour donc quand tu le fais écouter sur le coup très mal si c'est négatif bien évidemment et puis j'ai pris avec l'expérience avec le temps j'ai pris je prends sur moi et j'attends je prends je digère et puis je vais me servir de certains trucs je vais prendre la globalité de ce qui a été peut-être négatif et je vais m'en servir pour la suite il me faut du temps je digère j'apprends voilà ça je l'ai appris vraiment avec l'air j'aurais pas été j'aurais été beaucoup plus fougueux il y a vingt ans et j'aurais réagi j'aurais réagi tout de suite surtout que c'est assez simple sur les réseaux maintenant je prends le parti de ne pas réagir de prendre l'information de digérer et puis d'en faire quelque chose de positif maintenant une fois que le morceau est vraiment fini terminé et qu'on l'aime pas et qu'on a émis des critiques négatives qui sont pour moi pas constructives et ben j'espère vraiment qu'il va marcher pour pour comme j'ai changé avec la main qu'il va marcher et puis pour leur dire ben voilà j'avais raison donc il faut s'en servir je prétends pas avoir toutes les bonnes solutions les bonnes idées je prétends pas plaire à tout le monde il faut s'en servir maintenant voilà une fois que c'est fait une fois que c'est sorti ben le morceau il est comme ça tu l'aimes pas ouais exact alors quels objectifs tu t'es fixé pour l'année à venir et comment tu comment tu qu'est-ce que tu as planifié pour les atteints alors première chose j'ai un clip un clip très important pour moi qui sort le 13 avril c'est sur une une chanson qui est vraiment importante donc ça c'est la première première étape et qui va lancer en même temps l'album puisque ce morceau figure déjà dans mon EP et sera aussi dans l'album et au milieu de tout ça il y a ce clip donc l'album qui j'espère sera prêt pour septembre et qui en découlera aussi j'espère une tournée pour présenter cet album ok alors est-ce que tu as un message ou un conseil à partager avec ceux qui qui luttent je dis bien qu'ils luttent pour trouver leur voix dans le domaine artistique alors ça peut être la musique mais on sait bien que le domaine artistique ça peut être plus large je veux dire si on prend les peintres voilà il y a beaucoup de peintres il y en a beaucoup qui galèrent aussi à exposer tu vois donc qu'est-ce que quel conseil tu pourrais leur donner ou un message la résilience la résilience toujours croire toujours croire en ses rêves je pense que j'en suis le meilleur exemple ça fait plus de 20 ans que que je me bats pour ma musique j'ai pas eu la chance de percer comme je le voulais tout de suite et pour autant j'ai toujours continué j'ai toujours espéré aller aller au bout des objectifs même le plus haut possible pour moi je dis pas que c'est la bonne solution mais c'était les objectifs les plus hauts je vais percer je vais aller au plus haut grâce à ma musique peut-être que et sûrement ça ne marchera jamais mais j'aurais touché plein de petites choses qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait du bien et et donc bah croire en sa force croire en ses rêves se construire avec toutes les expériences j'ai vécu du coup beaucoup d'expériences et tout ça m'ont permis bah de sortir aujourd'hui un album qui va être à l'image de tout ce que j'ai vécu pendant ces 20 ans toutes les expériences écouter les personnes du métier mais écouter aussi les personnes qui n'y sont pas parce que c'est eux le fond le 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 comme on dit dans le commerce bah ton fond de commerce c'est eux qui vont t'écouter donc ils sont aussi importants que les pros écouter un peu tout le monde prendre le temps digérer tout ça et puis essayer d'en faire une force la patience chose que je n'avais pas avant que j'ai appris au fur et à mesure et puis le combat tous les jours tous les jours quelles sont tes dernières nouveautés dans ta carrière musicale et que tu aimerais partager avec les auditeurs aujourd'hui bah moi voilà comme je l'ai dit tout à l'heure le clip le clip carré ouais ouais le clip alors comment tu envisages l'avenir de ta carrière et quel est le bien-être mental enfin et le bien-être mental comment il va y prendre il va y prendre sa place euh euh le bien-être mental pour moi c'est la scène donc euh mon objectif est de entre guillemets vivre sur scène être le plus souvent sur scène euh j'ai eu j'ai eu beaucoup de pépins de santé et et les seuls moments où je n'ai pas mal c'est sur scène ok parce que parce que j'en sais rien en tout cas ce que je pense c'est que le cerveau est occupé à peut-être une vingtaine de choses à ce moment-là et du coup la douleur elle n'a pas sa place elle vient après dès que j'ai fini dès que j'ai fini le concert elle revient mais à ce moment-là pendant les 20 minutes les 45 minutes les 1h30 il n'y a pas de douleur et il n'y a que du bien-être donc moi c'est ma drogue très clairement j'en ai j'en ai besoin et et bah j'espère pouvoir le le faire et j'aurai tout fait pour en tout cas pour le toucher du doigt bah écoute merci beaucoup Adrien merci avec plaisir et voilà donc notre voyage dans l'univers mental et musical de notre artiste Menech touche à sa fin nous espérons que cette conversation vous a inspiré et vous a donné les clés pour votre propre parcours n'oubliez pas de plonger dans la richesse de sa musique qui est un reflet de son âme et de sa résilience retrouvez ses oeuvres sur les principales plateformes de streaming et suivez son actualité pour ne rien manquer de ses futurs projets merci d'avoir écouté et jusqu'à la prochaine fois continuez d'écouter de réfléchir et de vous épanouir à bientôt pour un prochain épisode merci nous arrivons au terme de cet épisode captivant j'espère que tu as appris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn Instagram et Youtube pour du contenu supplémentaire et devine quoi tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode à très bientôt et souviens-toi si on croit en ses rêves tout devient possible et souviens-toi